Musique Salutations c'est Kaskol on se retrouve une nouvelle fois sur PID2 pour faire une nouvelle mission d'infiltration laquelle je ne sais pas encore mais vous vous le savez parce que vous avez vu le titre là je vais simplement aller voir sur crimnet pour voir ce qui se passe alors je vois que ma base est attaquée mais je m'en chargerai après hors vidéo j'aime bien de le faire parce que enfin j'aime bien j'aime bien parce que ça rapporte des pièces de continental et c'est ça qui est intéressant moi j'y vais avec un but d'orienter tourelle à l'ukrainienne on va pas faire parce qu'on a déjà fait c'était la vidéo d'hier qu'est-ce qui pop on va attendre un petit peu j'aimerais changer faire autre chose qu'une bijouterie cette fois-ci parce qu'il y avait l'option de faire le magasin de diamants qui serait la suite logique de l'ukrainienne pour enchaîner les bijouteries mais justement j'ai envie de faire autre chose qu'une bijouterie donc on reviendra sur magasin de diamants plus tard il a pas envie de me faire popper des trucs d'infiltration le musée d'art on peut faire le musée d'art c'est pas évident évident mais pourquoi pas allez on va tenter le musée d'art donc on y va à fond je prends l'IA avec pour les mêmes raisons que j'ai évoqué hier donc c'est pour le bonus de vélocité qui reste intéressant pour ceux qui étaient pas là hier avant quand je jouais je prenais jamais mes IA avec mais quand on prend les IA avec on a le droit à différents bonus comme par exemple le bonus véloz qui permet d'interagir 25% plus vite et ce bonus augmente encore de 25% par IA avec nous donc comme on a 3 IA ça fait quand même 75% ça fait zizir voilà alors pour faire cette mission de quoi on a besoin moi je dirais de mine en priorité de mine et d'un sac mortuaire en secondaire voilà et c'est tout voilà alors moi je ne tue pas le gars de la sécurité à chacun sa méthode j'ai essayé avant je faisais comme ça j'allais tuer en premier le gars de la sécurité mais voilà je fais autrement maintenant donc on verra ça après alors surveillance je prends des spycam j'aime bien de maîtriser toute l'entrée donc je fais comme ça et je prends un équipement de mission additionnelle donc un point d'accès à la salle C et pourquoi la salle C parce que l'idéal en fait on va rentrer par les toilettes ici et on va pouvoir fouiller cette salle-ci assez facilement on va faire un petit tour et on pourra éventuellement aller dans la D se balader comme ça on va pouvoir rentrer par la porte principale venir par le corridor et on va pouvoir visiter cette salle-ci comme ça on va faire un petit tour et on pourra aller éventuellement dans cette salle-ci voilà et on pourra aussi rentrer par le toit donc de la salle C pour faire un petit tour comme ça et on pourra repartir par là ou par là à savoir que vu le style de mur donc ce mur en croix de la salle B on peut aussi passer par le toit ainsi que dans la salle E la salle E on peut aussi passer par le toit on a besoin d'avoir un mur au milieu pour amortir notre chute ici si on tombe on meurt et là on meurt aussi donc voilà c'est tout c'est tout ce que je prends équipement le juge en primaire vous prenez ce que vous voulez Bernati n'importe quoi du moment que c'est silencieux le juge c'est quand on a besoin de propulser le garde un petit peu plus loin ici ça peut être particulièrement intéressant donc voilà ce que je vais faire la strat c'est d'essayer de venir mettre des mines vraiment à toutes les portes en dessous de tous les chambres pour pouvoir spotter les gardes au maximum donc je vais même pas sur le toit tout de suite je vais directement entrer alors ici il peut y avoir un garde derrière la porte il faut faire attention c'est même parfois lui qui ouvre la porte alors j'ai pas pris de sac mortuère supplémentaire parce qu'en règle générale l'idéal c'est de tuer personne sauf vraiment en cas d'urgence on a deux gardes qui se baladent je pourrais en tuer un c'est vrai que j'avais une occasion ici j'aurais pu activer ce machin là et attirer le garde à l'intérieur alors il faut savoir que si on tue 4 gardes on a un garde de plus qui va se balader qui va faire une salle tournée il va passer par l'extérieur il va monter sur le toit et tout donc si on peut éviter que ce garde ne passe on le fait alors on met une mine ici ça c'est histoire de bien spotter les gardes comme il faut quand ils vont passer lui il a cru nous voir mais il a rien vu ensuite on va déjà rentrer dans la salle et voir ce qu'il s'y passe alors on a un garde là il faut faire attention aux caméras et dès qu'on a un tableau on se casse voilà il y avait un garde qui arrivait mais comme on court vite devant lui il a rien vu et c'est pour ça que j'aime autant éviter qu'on ait un garde à l'extérieur parce que vu que je lance pas mes toiles sur le toit je passe à chaque fois par l'extérieur je préfère éviter d'être encombré d'un garde dehors alors je vais d'abord vérifier toute la première salle là-bas avant de nettoyer la l'accueil après on peut tuer des gardes il n'y a pas de souci dès que j'aurai l'occasion je vais aller rajouter encore une mine de plus là-bas d'ailleurs je pense que là j'ai l'occasion ah j'ai un garde là qui arrive j'ai une caméra ici ok le garde il vient par ici il hésite il vient nous on se met simplement de l'autre côté en faisant gaffe à la caméra voilà c'était risqué j'ai besoin de voir ah voilà on a un tableau ici j'ai failli me faire griller quand même hop et on s'en va je pense que j'ai déjà fini la première salle après on peut vérifier sur le toit il y a des salles où on sait facilement voir les tableaux qu'il faut voler il y en a où c'est plus difficile alors on ne vise pas spécialement les 6 on peut tenter les 9 histoire de faire le succès c'est juste qu'en cas de problème on a intérêt à se tirer vite fait donc voilà on entend que ça bip de temps en temps donc ça fonctionne je spot bien les gardes si on regarde par ici là j'ai eu les deux tableaux enfin j'ai eu ce qu'il me fallait là il n'y a rien il faut qu'il y ait l'autocollant solde dessus pour pouvoir les prendre ok donc ici je pense bien que j'ai tout vu donc comme je disais si on veut on peut ouvrir le truc et se laisser tomber sur le mur ici on a de la chance ils ont mis un tas de caisses moi j'avais choisi ça dans la salle d'à côté mais on l'a ici aussi donc on va pouvoir descendre par le toit dans cette salle-ci donc ça c'est chouette mais on peut déjà regarder si ça vaut le coup alors là il n'y a pas de tableau là non plus on en a un on en a deux ok on a quand même deux tableaux maintenant on va attendre un petit peu que les gardes dégagent on a la porte laser qui est là donc on ne peut pas aller plus loin par ici on a beaucoup de gardes là-bas ça c'est embêtant parce que c'est par là qu'on va s'en aller allez barrez-vous c'est vraiment un jeu de patience ici ok je pense que là c'est l'occasion l'idéal bon c'est pas de passer évidemment parce qu'on peut pas ok je prends un tableau je vais devoir attendre que le garde voir par où il veut aller ok j'arrive ou j'ai un garde qui est parti aux toilettes là voilà ça me fait un tableau de plus encore une fois c'était pas mal risqué mais j'ai encore tué personne et ça me fait déjà trois tableaux j'ai l'intention donc de refaire une descente dans cette même salle ça bip quand même sévère par là alors où est mon tableau c'était pas ici c'était pas là ok c'est celui-là ok donc c'est celui qui est juste ici je crois que je peux y aller caméra on s'en fout un petit peu on est trop rapide ça c'est pas bon ce qui va aller lui et voilà on mise tout sur la vitesse et on sort on en est à quatre je pense que j'ai vidé les deux premières salles c'est un peu stressant il y a probablement moyen de faire plus simple mais alors moi en général je tue quand même quand il y a moyen ce type là celui de l'accueil là il y a quand même beaucoup de monde je sais pas ce qui se passe à mon avis c'est son anniversaire et il a invité tous ses collègues donc maintenant on va tenter une entrée par la porte principale ça a l'air dégagé pour ce qui est de pouvoir le tuer il y a un garde qui arrive ok ouais il y avait bien un garde qui arrivait on se casse alors moi je vais le cacher dans la camionnette je sais pas trop où le cacher on sait jamais que je me mette à tuer des gardes et que j'ai l'autre qui vient se balader voilà je le cache là et on va tenter donc d'entrer par cette porte-ci et d'aller miner du côté gauche qu'est-ce qu'il fait ok alors avant on a une caméra de prendre des tableaux enfin si j'en vois un je le prends mais j'aimerais d'abord pouvoir poser une mine on a un tableau là ça c'est chouette je suis obligé de m'exposer un petit peu le temps de voilà on sort vite fait grâce aux mines on sait où sont les gardes donc vraiment pas de soucis de ce côté là on en est à 5 on va retourner dans cette même salle je suis pas certain d'avoir bien tout regardé je peux regarder de toute façon là je peux pas entrer j'ai un garde qui me gêne je peux regarder sur le toit voir ce que j'aurais pu éventuellement rater bon celui-là je l'ai eu à l'intérieur ici il n'y en a pas non non c'est une des salles où on voit pas bien par exemple le mur qu'il y a ici je ne peux pas voir bon bah apparemment il n'y a pas grand chose mais j'aimerais quand même y retourner je prends peut-être un risque on fait attention parce que comme on l'a vu il peut y avoir des gardes dans le hall donc ici pas de tableau pas de tableau et à l'intérieur je pense qu'il n'y en avait pas non apparemment pas de tableau ici maintenant j'aimerais bien aller mettre une mine par là on a un garde là j'ai un tableau où est-ce qu'il va aller lui ok alors il y avait un garde je l'ai vu mais lui ne m'a pas vu donc là théoriquement on a terminé la mission mais on continue il nous faut trois tableaux de plus et j'ai balisé vraiment il me reste encore 7000 donc je suis encore assez large au niveau du balisage je vais aller voir par le toit de ce côté là donc cette salle là je pense que c'est bon celle-ci celle en croix c'est assez facile de regarder il y en a encore un là caméra garde oh je l'avais pas vu dans ce cas là il faut absolument qu'on se casse avant que la larme ne se déclenche on est dehors bon ben du coup c'est raté pour les neuf mais voilà on est quand même parti avec 7 se passe voilà voilà j'ai été un petit peu trop rapide peut-être j'ai pas vu ce gars là quand je suis descendu du toit j'ai mal regardé je pense qu'il était déjà là même si c'était une semi-réussite c'était quand même sympa voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo salut